Manon, bonsoir. Alors ce soir, on parle des fêtes de fin d'année et du numérique qui peut beaucoup nous aider dans notre organisation. Oui, que ce soit des applications, sites internet, enfin le web en général, pour ce qui est des cadeaux ou suivre le trajet du Père Noël, le digital peut servir effectivement. Par exemple, histoire de ne pas avoir envie de revendre ses cadeaux dès le 26 décembre, on peut utiliser l'application qui s'appelle I Want It et qui permet de faire une liste et de la partager avec toute sa famille. Alors Noël, c'est surtout important pour les plus jeunes. Quelles sont les applications qui existent pour eux ? Alors pour les jeunes, enfin surtout pour les parents, il y a deux applications qui sont quasi incontournables. La première, elle s'appelle PNP Père Noël Portable et elle permet de créer des messages vidéo personnalisés du Père Noël à destination de vos enfants. Et puis si votre enfant n'arrête pas de vous demander quand arrive le Père Noël, il y a une deuxième application qui s'appelle Compte à rebours de Noël pour afficher sur smartphone ou tablette le nombre de jours restants avant l'arrivée de Papa Noël. Le Père Noël justement que l'on peut suivre sur internet. Oui alors on en parle un petit peu chaque année de ce site internet du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le NORAD. Il propose donc de suivre le traîneau du Père Noël et puis aussi de visiter le village du Père Noël au Pôle Nord virtuellement bien sûr. Le site est accessible également sur smartphone et tablette grâce à une application. Et puis vous avez aussi le compte Twitter NORAD TRAX SANTA qui tient informer les followers sur le périple du Père Noël. Enfin un mot Manon sur le nouvel an. Oui alors ça c'est un petit peu pour les plus grands. Sachez que comme chaque année TNTV vous prépare une carte interactive des endroits où sortir pour le réveillon du nouvel an. Donc c'est à suivre sur notre site internet tntv.pf. Merci Manon et à mardi prochain.